En 5 secondes de départ, donc départ au drapeau jaune, allez-vous le dire, c'est la tradition ici à Balto, le jingle de départ. Et c'est parti, donc on respecte les places sur la grille jusqu'à l'archandrosse et vous allez apercevoir sur vos écrans le drapeau vert qui va s'agiter au pied de l'archandrosse, libérant ainsi les pilotes et leur permettant de porter dès ce moment-là des attaques. Voilà, drapeau vert qui s'agite dans le brouillard au pied de l'archandrosse et c'est parti ! C'est parti avec beaucoup de bitume, dans ce virage du chalet ici, on regardait énormément de bitume, si on ne gère pas les clous ici, ça va être très compliqué de faire les 6 tours. Et Margot Lafitte qui est déjà partie sur un excellent rythme. Oui, on l'a vu tout à l'heure avec les motos qui cherchaient la glace, je pense que certains pilotes vont faire exactement la même chose, ils vont essayer d'aller chercher au maximum la glace dans la mesure où ça ne va pas les pénaliser pour les petits camarades qui sont derrière. Et puis il y a une chose importante Philippe, c'est que là les motos viennent de passer, donc les ornières sont totalement différentes d'avant, parce que les motos passent toutes au même endroit pratiquement. Ah dans les épingles c'est une monotrajectoire ? Et une monotrajectoire, et donc automatiquement les pilotes qui viennent de découvrir la piste là, et bien non seulement ils ont du bitume mais en plus des ornières. Ah ils ont surtout l'ornière qui est à 20 cm du talus à l'intérieur du virage, ça c'est sûr. Et quand vous mettez la roue à ce endroit-là, croyez-moi, et bien il faut se battre beaucoup plus. Et voilà, il faut que les pilotes auto jouent avec les ornières des motos, et les motos avec les ornières des autos, c'est la cohabitation automoto. Ah ça me fait plaisir de voir Margot la fuite ici en tête, parce que ce matin elle se posait beaucoup de questions pour savoir comment elle pouvait attaquer plus, et bien regardez Margot, en bas elle va complètement se lâcher, voilà, allez, ça y est, elle a trouvé son rythme Margot, il fallait quelques tours, et ça y est, enfin elle a trouvé son rythme pour se faire plaisir, elle nous fait extrêmement plaisir à l'avoir pilotée. Alors est-ce qu'elle va améliorer sans doute son record, voilà, 48, là on est dans les temps de record, alors est-ce qu'elle va le conserver ? Pour l'instant oui, elle est en tête avec une seconde d'avance sur Ludovic Girardi, et derrière il y a un petit trou quand même, puisque Laurent Naël à la troisième place est à trois secondes déjà, donc les deux premiers pilotes de cette finale sont en train de prendre un petit peu la marche par rapport à leurs adversaires. Et en même temps, en plus la météo s'en mêle un peu, on rentre dans le brouillard, la neige, le brouillard, c'est pas simple pour Ludo Girardi ici. Ah il joue chez lui, il connaît le climat parfaitement bien, il connaît bien le circuit, il a fait une très très belle journée hier, un très très bon début de deuxième journée aujourd'hui, et là il est en bagarre avec, lui qui vient du rallye quand même, il a fait beaucoup plus de rallye que de circuit, il était un petit peu en bagarre avec Margot Laffitte, il a cédé un petit peu de terrain là, mais il va falloir qu'il se méfie parce que Laurent Naël, j'ai l'impression, se rapproche un petit peu de la voiture 87. Et Margot, elle a changé de rythme, elle a essayé de préconiser un petit peu plus ses clous, au début elle avait beaucoup plus d'attaques, elle a fait un superbe temps en 48-805, c'est elle qui pour l'instant a le record du tour, ça va être compliqué pour les autres d'aller le chercher, parce que maintenant justement, et bien après 4 tours, on a pratiquement plus de clous. Voilà, et donc c'est le point supplémentaire qui va tomber dans l'escarcelle de Margot Laffitte, puisqu'on vous le rappelle, le record du tour en finale pour toutes les catégories voitures, additionne un point supplémentaire dans le classement général de cet E-Trophée Andros. Alors pour l'instant, Margot Laffitte qui a pratiquement deux secondes, elle avance sur Ludovic Guérardi, et Ludovic Guérardi qui, j'ai l'impression, voit grossir dans ses rétroviseurs, à moins qu'il ne le voit pas à cause du brouillard, la voiture bleue de Laurent Naël. Bon, il est quand même relativement loin, je regarde si Margot reste sur son même rythme d'attaque, voilà. Elle a perdu le record du tour, au bénéfice de Guérardi, Margot, il se rapproche même là, attention ! Il est sorti un petit peu large, mais en tout cas c'est lui qui pourrait profiter de ce point. Ah, Ludovic Guérardi qui s'est rapproché, j'ai l'impression, un petit peu là, de la voiture de Margot Laffitte, oui il est plus près, on le voit à la sortie de l'épingle intérieur du bas du circuit, avant d'aller vers le haut maintenant, le point le plus haut du circuit, on y est, avant de replonger dans la descente, et là c'est très vite, jusqu'au freinage de l'épingle. Petite erreur de Naël ici, qui est montée sur le mur de neige, mais qui pour l'instant n'a pas endommagé la voiture, et on est dans l'avant-dernier tour, Margot Laffitte qui se fait toujours plaisir, il est en train de se caler pour le reste de la saison à l'attaque, elle donne beaucoup, beaucoup de sensations sur le bord de la piste. On lui a peut-être dit à la radio aussi, il faut que tu essayes de reprendre le record du tour, puisque Ludovic Guérardi le lui avait pris en 48-7. Ah ça va être compliqué, il est en 49-9, les crues sont cassées. Tu le disais, alors on est dans le dernier tour, Franck, avec toujours Margot Laffitte, Ludovic Guérardi, Laurent Noël, Laurent Millerat, César Gazot et Gérald de Fontanel, c'est le classement pratiquement de la grille de départ qui va donner l'arrivée, puisqu'on n'aura pas eu le plaisir d'avoir de dépassement malgré quelques attaques dans cette finale, ça passe vite 6 tours aussi pour nous, bon, pour celui qui est en tête ça doit être long, parce qu'il doit dire, oh là il faut que je m'éteins, pour celui qui est derrière ça doit être trop court, parce qu'il va tout prédoubler, 6 tours c'est vite passé. C'est le moment le plus long quand on est en tête comme ça, surtout dans le dernier tour, il ne faut surtout pas se déconcentrer, c'est le dernier tour, il ne faut pas aller à la faute, et puis on n'attaque pas du tout pareil que pendant les manches, là on attaque un petit peu moins malgré tout, c'est plus compliqué à gérer le dernier tour. Drapeau à Damier dans le dernier tour, Margot Laffitte s'impose dans cette finale, devant Ludovic Guérardi à 2 secondes pratiquement, Laurent Naël un petit peu plus loin, Laurent Millara, ensuite nous avons César Gazeau et Gérald Fontanel, et le petit point supplémentaire dans cette finale de la catégorie élite, et il ira sur Ludovic Guérardi qui en 48.7 prend donc le record du tour de cette finale de la catégorie élite.